Hello les amis, débrief de ce match, Paris Saint-Germain, le Havre, débrief de nos rouges et bleus, que si on gagnait le match on était champion de France, match nul 3 partout, match nul surprise, face à une belle équipe du Havre, Paris on a été mené 3-1 et on a égalisé à la 94ème minute sur un super but de Gonzalo Ramos, nos buteurs parisiens donc Bragley, Barcola, Ashraf, Hakimi qui a fait un match exceptionnel, et donc Gonzalo Ramos sur un super centre de Kong Ennemi et une super tête des croisés poteaux rentrant de Gonzalo Ramos. Donc voilà Paris, on a 12 points d'avance sur Monaco qui se déplacent à Lyon dimanche, donc demain, et il reste plus de 3 matchs à jouer, donc si Monaco ne gagne pas à Lyon, Paris on est officiellement champion de France, en gagnant ce soir on était champion de France, mais bon, on va attendre le résultat de Monaco à Lyon demain, et si Monaco ne gagne pas, Paris on sera champion de France, on fait 3-3, on est invaincus, on est revenus, c'était vraiment un gros gros match, les joueurs pensaient à Dortmund, les joueurs avaient très clairement la tête à Dortmund, et ça s'est senti, beaucoup de changements à la mi-temps, beaucoup de turn-over dans l'équipe type, Keller Navas est revenu dans les buts, Donnarumat il est au repos, donc voilà beaucoup de choses à dire sur ce match, mais le match d'Hakimi c'est une dinguerie, ce joueur il est exceptionnel, c'est un autre Hakimi qu'on a. Depuis que Lucien Riquet est arrivé, Ashraf Hakimit, un joueur exceptionnel, quel joueur, et puis Gonzalo Ramos, parlons-en de Gonzalo Ramos, quel attaquant, c'est pourquoi aller chercher un autre numéro 9 pour la saison prochaine, Mettez Ramos en attaquant central, quel but il nous met ce soir, quel but, le but du 3-3, quel but il nous met, franchement moi je suis fier, 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 fier d'avoir une équipe comme ça, d'avoir une team comme ça du Paris Saint-Germain, qui ne lâche jamais, qui refuse la défaite, et qui refuse la défaite, et franchement quelle équipe, voilà franchement on perdait 3-1, on revient à 3-3, même si c'est le Havre, les joueurs ont pensé à Dortmund, il y a mercredi la demi-finale à l'île de la Ligue des Champions, et c'est normal que nos joueurs pensent à Dortmund, après les émotions qu'ils nous ont offertes, voilà, bravo à nos titis parisiens, bravo à notre équipe, qu'on aime maintenant placer au demi-finale, aller, retour à la Ligue des Champions, le mercredi 1er mai, Dortmund PSG, mardi 7 mai, PSG Dortmund, voilà, les deux prochains matchs du PSG, on saura si on est en finale de Ligue des Champions le premier jour, en tout cas c'est vraiment, vraiment, vraiment une équipe qui refuse la défaite, Louis-Henriquet, il a vraiment inculqué ça à l'équipe, c'est exceptionnel, le PSG, on est le Bayard Leverkusen français, très clairement, on perd 3-1, on revient à 3-3, on ne lâche rien, franchement on est une superbe équipe, franchement, après l'arbitrage était un peu bizarre quand même ce soir, l'arbitrage français, il est honteux, l'arbitrage français, il est dégueulasse, c'est vraiment des grosses merdes les arbitres, ils ne servent à rien, il met un jeune Mbappé alors qu'il y avait un coup franc pour nous, 20 mètres, l'autre fois lors du match Marseille-Nice, il met un rouge, un Marseillais où il n'y a pas rouge, il donne un pénalty pour Marseille où il n'y a vraiment pas de pénalty, les arbitres ne servent vraiment à rien, voilà, et puis la bonne nouvelle de la soirée, c'est quand même que Warren Zahir Emery, notre petit type parisien, j'ai 18 ans à prolonger au PSG jusqu'en 2029, ça c'est exceptionnel, c'est top de chez top, franchement on peut être content, franchement, Nasser El Kalafi nous fait une superbe équipe, là je vous dis le but de Gonzalo Ramos, pour ceux qui n'ont pas vu le but, allez le voir, il est magnifique, Ramos y rentre, il fait une passe décisive à Hakimi, il marque un but Gonzalo Ramos, il fait une rentrée exceptionnelle Gonzalo Ramos, quel attaquant, moi je veux dire ça ne sert à rien d'aller chercher aux Imen de mettre 100 millions, on a Ramos, faites plus confiance, c'est un super attaquant, et voilà, franchement, merci Paris, on a vibré encore ce soir, vivement mercredi, vivement mercredi, vivement mercredi, on est pressé, qu'on gagne à Dortmund, qu'on aille en finale de Ligue des Champions, parce qu'avec cette équipe-là, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose dans cette équipe, bon, en tout cas, merci Paris, on va attendre demain le résultat de Monaco à Lyon, si Monaco ne gagne pas, on est champion de France, le 12ème titre en 54 ans, 12 titres de champion de France, ça va faire en 54 ans, record en Ligue 1, ça n'a jamais été fait, voilà, record pour un club de 54 ans, c'est exceptionnel, merci Paris, merci Louis-Sénriquet, merci les joueurs, on a vibré maintenant, place à la Ligue des Champions, tout excité, tout pressé, parce que mercredi 1er et mardi 7 mai, on joue la Ligue des Champions, les demi-finales contre Dortmund, et c'est jouable, on peut vraiment se qualifier pour la finale, donc voilà, allez Paris, merci les mecs, et on est champion de France quasiment, donc c'est merveilleux, on vit des beaux moments en tant que supporters du PSG, voilà, allez, salut les amis, et vive le Paris Saint-Germain !